Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Good Vibes en direct d'Arabelle Sujet du jour, la greffe de cheveux Et oui, par moments ça arrive, on perd nos cheveux, pas que les hommes mais les femmes aussi Sans toucher et ça peut devenir embarrassant Certaines personnes acceptent plus facilement la situation que d'autres Ça peut même provoquer par moments des problèmes psychologiques Alors on essaie de camoufler avec les poudres Il y a pas mal de solutions sur le marché Mais il y a aussi une solution plus radicale qui est la greffe de cheveux Personnellement, et ça ce n'est que mon avis Changer les choses qu'on peut changer et qu'on a les moyens de changer Changer, je dis, pourquoi pas Certaines stars aussi ont eu recours à la greffe de cheveux Je cite Florent Pagny, Marc-Olivier Fogel, Jean-Michel Maire et Julien Lepers La liste est longue Et donc, pour répondre à mes questions concernant la greffe de cheveux Je reçois en direct de Turquie Monsieur Eyup Güvenç, conseiller médical spécialisé dans la greffe de cheveux Monsieur Eyup, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Manel, je vous entends très très bien Ça va, vous allez bien ? Très bien, merci, vous-même ? Merci, très bien Vous êtes en direct de Turquie, vous êtes de quelle ville ? Je suis à Istanbul Et comment ça se passe ? Très très bien, vraiment, tout se passe très bien Alors dites-moi, vous parlez français couramment et turc, comment ça se fait déjà ? Alors, je suis franco-turc J'ai grandi en France, à Lyon, plus précisément D'accord Et ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que je suis installé à Istanbul Parfait, et ça vous plaît ? Très C'est un très beau pays, la Turquie Moi, je suis tombée amoureuse de Turquie et à chaque fois, j'y reviens Super Alors, Monsieur Eyup, vous permettez que je vous appelle avec votre prénom au lieu d'une enseigne ? Je vous en prie, bien sûr Merci beaucoup Alors aujourd'hui, on va parler de la greffe de cheveux Et on aura par la suite, vers la fin de l'émission, le témoignage d'Anthony Qui va nous parler de son expérience greffe de cheveux C'est une opération qu'on peut aussi subir ici en Belgique On va parler au début, généralement de la greffe de cheveux Et peut-être par la suite, on va détailler les démarches à suivre Pour suivre cette intervention en Turquie Monsieur Eyup, greffe de cheveux ou implant capillaire C'est pour quelle personne ? C'est pour qui ? Alors, la greffe de cheveux, ou on peut appeler ça aussi greffe capillaire, implant capillaire Peu importe, il y a plusieurs appellations Et pour tout le monde, j'ai envie de dire, toutes les personnes majeures de plus de 18 ans Peuvent faire une greffe de cheveux Absolument, il faut absolument avoir plus que 18 ans, pas avant Oui, oui, oui Après nous, on conseille même plus d'avoir au moins 24-25 ans pour faire la greffe de cheveux Mais vous savez, il y a des personnes qui perdent les cheveux vraiment très très tôt Effectivement Il nous arrive d'avoir des photos de jeunes garçons qui ont 16 ans, qui ont déjà plus de cheveux C'est vrai, on n'en a pas souvent, mais ça arrive Donc j'ai envie de dire, à partir de 18 ans, on peut faire une greffe de cheveux C'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes Que pour les femmes D'accord Exactement On a beaucoup, enfin on dit beaucoup, la greffe de cheveux ne fonctionne pas chez la femme Faux, ça fonctionne à condition Je rentrerai peut-être dans les détails un peu plus tard D'accord Mais la greffe de cheveux est possible pour la femme et pour l'homme D'accord, parfait Alors, monsieur Ayoup, on le sait, il y a certaines maladies qui peuvent provoquer Ça peut être aussi héréditaire, pas forcément une maladie Qui peuvent provoquer la chute de cheveux La question que je me pose, est-ce que ça peut influencer le résultat ? Parce que par exemple, le facteur héréditaire, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner Comment ça se passe dans ce cas-là ? Alors, le facteur héréditaire, on ne peut pas le soigner Mais on peut ou le stopper ou le diminuer au maximum C'est faisable Moi je conseille, oui, je conseille vivement pour les personnes atteintes d'alopécie Ou justement qui commencent à perdre vraiment beaucoup de cheveux D'aller voir des spécialistes dans leur pays, en Belgique, en Belgique S'ils sont en France, eh bien en France D'aller voir des spécialistes du cheveu Notamment, on va commencer par un dermatologue Faire les prises de sang nécessaires Parce que parfois, c'est des carences qui font qu'on perd beaucoup de cheveux Exactement Voilà, faire des prises de sang pour voir déjà si tout va bien Il faut vraiment une alimentation saine, comme j'ai envie de dire, pour tout le corps Mais le cheveu aussi, on en a besoin Le cheveu a besoin, pour être en pleine santé De zinc, de fer, de potassium, de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B Voilà, c'est très important Et concernant donc les maladies Effectivement, il y a des maladies où on ne peut rien faire Il y a des pelades, par exemple Où là, vraiment, enfin même les spécialistes n'ont pas de solution Je sais que beaucoup utilisent le minoxidil, par exemple Oui En traitement C'est vrai que c'est efficace Mais après, il ne faut pas l'arrêter Parce que dès lors où on l'arrête, la chute est encore plus importante D'accord, et comment ça se passe ? Vous dites, on ne peut pas soigner la pelade Mais alors, est-ce que ça influence le résultat par la suite ? Alors, la pelade, il faut attendre Vous savez, quand on a des trous sur la tête Des gros trous, c'est blanc carrément Oui D'accord Là, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est d'attendre Et les cheveux reviennent d'eux-mêmes ou pas Et s'ils ne reviennent pas, là, dans ce cas-là, on peut faire une grève de cheveux À ces endroits manquants D'accord, ce que j'essaye de savoir, M. Ayoup, c'est Est-ce qu'après mon opération, j'ai décidé Voilà, je n'ai pas eu une repousse de cheveux après la guérison Mais je décide de faire l'intervention Est-ce que ça risque encore de rechuter ? Sachant que le prix, ou bien le coût de l'intervention est quand même assez élevé Bien sûr Il y a un risque encore après Je cours à un risque de perdre mes cheveux C'est ça ma question Les cheveux greffés ne retombent pas D'accord, parfait J'ai eu ma réponse D'accord, super Merci monsieur Alors je rappelle, c'est très important ce que vous avez dit Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à aller vite chercher les solutions Sans savoir quels problèmes ils ont exactement Et vous avez bien raison de signaler qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer la chute de cheveux Je cite la ménopause, les carences en vitamines comme vous avez dit La dépression nerveuse aussi, la prise de certains médicaments Et la maladie de la, toutes les maladies de la thyroïde on va dire Effectivement Monsieur Ayoup Il y a plusieurs méthodes et à chacune ses avantages et ses inconvénients Je parle des méthodes utilisées pour la greffe de cheveux On ne va pas rentrer dans les détails C'est le chirurgien qui décide au cas par cas Mais dites-nous s'il vous plaît brièvement les méthodes qui existent Les méthodes qui existent aujourd'hui, on les compte au nombre de trois La FUT, c'est la technique appelée de la bandelette D'accord On coupe une bandelette à l'arrière de la tête On récupère donc sur cette bandelette les greffons, les cheveux Et on les transplante au-dessus de la tête C'est une technique qui se pratique encore en Europe mais plus du tout en Turquie Il faut avoir les cheveux à l'arrière de la tête Et si on n'en a pas ? On ne peut pas faire de greffe de cheveux Pas possible ? Non Je pense aux personnes qui suivent des traitements de chimiothérapie Ou qui perdent définitivement leurs cheveux Alors les personnes qui suivent un traitement de chimiothérapie Déjà ne peuvent pas faire de greffe de cheveux Ok, d'accord Oui Mais même post-chimio, pendant au moins un an, on ne peut pas faire de greffe de cheveux Pendant un an D'accord Alors ça c'était la première technique Et la deuxième ? C'est ça La deuxième technique c'est la FUE FUE Donc c'est ça La technique consiste à prélever les racines de cheveux, dits les greffons Un par un, à l'arrière de la tête Et les transplanter au-dessus de la tête, aux endroits manquants Et on ouvre les canaux pour transplanter justement ces greffons avec une lame en saphir D'accord Ça c'est la deuxième technique C'est ça Les avantages de cette technique, c'est que vous n'avez pas de cicatrices à l'arrière de la tête Ni nulle part d'ailleurs, pas de cicatrices Et on peut orienter vraiment le cheveu dans le sens le plus naturel Comme il se doit Car la lame en saphir le permet Et on peut mettre un maximum de densité Donc la première technique, il y a bien une cicatrice Mais est-ce qu'elle est visible, est-ce qu'elle est énorme, est-ce qu'elle est supportable ? Oui ? Elle est visible et elle est très grande C'est pour ça qu'en Turquie, cette technique ne se pratique plus D'accord Uniquement pour cette raison-là, pour la cicatrice ? Effectivement Vous avez déjà dû voir des personnes avec une cicatrice horizontale A l'arrière de la tête Et bien c'est ça, eux ils ont fait une grève de cheveux effutée D'accord, merci monsieur Ayoup Alors, je décide de faire l'intervention Pardon, il y avait une troisième technique La troisième technique, je suis désolée, je vous écoute Je vous en prie La troisième technique, c'est la DHI Donc le mode de prélèvement est identique à la FUE On prélève à l'arrière de la tête les racines une par une Pas de cicatrices Et pour faire la transplantation, au lieu d'ouvrir les pores avec une lame en saphir et transplanter On insère les griffons dans un pen choy, comme dans un stylo, comme dans un crétérium Et on transplante directement avec C'est la méthode la plus utilisée couramment pour les femmes Car ça permet de garder tous ses cheveux On n'a pas besoin de raser toute la tête pour faire une grève de cheveux DHI C'est microscopique, ce travail Effectivement Et ça prend beaucoup plus de temps, j'imagine Oui, il y a beaucoup plus d'intervenants lors de la grève de cheveux DHI que FUE Effectivement, vous avez raison Et ça prend quoi ? Une journée ? En moyenne, l'opération dure entre 7 et 8 heures Carrément On va peut-être revenir à tous ces détails, le temps que ça prend et la pré-opération On va se retrouver juste après la pause Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien sur Abel 9-10h Notre rendez-vous 100% Good Vibes On parlait de la grève de cheveux Je reçois en direct de Turquie M. Eyup Givench, conseiller médical spécialisé dans la grève de cheveux Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous regarder en direct via le site arabelle.fm Vous pouvez aussi nous envoyer vos réactions par SMS au 0488-106-800 D'ailleurs, j'ai reçu un SMS Très bon sujet aujourd'hui J'ai hésité à aller en Turquie Faire une grève de cheveux Et les réponses de M. Geuven Je me sens prêt à y aller Attendez de voir la suite Attendez de voir la suite On va parler des détails de l'opération Et comment se déroule ce voyage vers la Turquie Peut-être vous allez la faire en Belgique, c'est tant jamais Donc M. Eyup, vous êtes toujours là Je suis là D'accord Vous avez cité la troisième technique qui était DHI Vous avez dit que c'était microscopique Et que c'était un travail qui prend de 7 à 8 heures Donc c'est un travail, on va dire, assez pénible On peut utiliser ce mot ? On peut utiliser ce mot Effectivement, c'est vraiment un travail de longue haleine Parce qu'on démarre l'opération, j'ai envie de dire, à peu près à 9h du matin Et elle va se terminer à 17h, 18h Des fois, ça prend plus de temps, 19h Donc oui, pour les personnes qui font l'opération C'est microscopique, c'est répétitif Mais il faut le temps de bien faire les choses D'accord C'était la dernière technique Il y en a 3 uniquement, monsieur ? C'est ça, tout à fait 3 techniques, parfait Alors, je décide de faire l'intervention Quelles précautions je dois prendre ? Quelques mois ou quelques semaines avant ? Expliquez-moi le avant-opération Alors, le avant-opération Dans un premier temps, la personne qui souhaite faire sa grève de cheveux Doit vraiment tout dire à son conseiller Son passé médical Si elle a des traitements courts, elle doit dire les traitements qu'elle prend Et par rapport à ça, déjà, la personne va lui dire Le conseiller va lui dire Oui, on peut faire la grève de cheveux Non, pour le moment, on ne peut pas faire la grève de cheveux C'est important D'accord Ensuite Une fois que, j'ai envie de dire, le passé médical est balayé Tracé ? Voilà Il nous faut des photos de la personne Pour nous, ici, en Turquie, à distance On a besoin de voir l'état actuel de la calvitie Ou du problème de cheveux de la personne J'avoue, monsieur, excusez-moi de vous interrompre J'avoue que, moi aussi, j'ai fait une démarche, une fois Pour faire un diagnostic, pas pour les cheveux, pour autre chose, en Turquie Et je me suis posé des questions sur ces consultations Qui se déroulent uniquement par mail Alors, j'avoue, ils étaient très professionnels Ils ont même refusé l'intervention Parce qu'ils m'ont dit Vous, vous n'en avez pas besoin Et je trouve ça super honnête Qu'un chirurgien refuse une intervention Ça prouve qu'il est, voilà, très honnête Mais ces consultations en ligne, par mail, par photo Est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, bien sûr Nous, on donne, j'ai envie de dire, notre avis Qui va correspondre à la réalité à 95% Il y a une petite marge d'erreur possible D'accord Et on fait une consultation sur place, ici à Istanbul Juste avant l'opération Ah, d'accord Tout ce qui est électrocardiogramme, prise de sang On ne les envoie pas par e-mail Ça se passe sur place C'est ça, tout à fait Et donc, je peux prendre l'avion Donc, je peux prendre l'avion et arriver Et on découvre un petit souci de santé Et l'opération est annulée Ça peut arriver ? Ça peut arriver, bien sûr Ah, d'accord Bien sûr, ça peut arriver Donc, ça, c'était ? C'est pour ça qu'on essaie de poser un maximum de questions au patient Pour limiter son déplacement inutile, on va dire Parfait Le pendant opération, monsieur Ayoup Vous avez parlé de cette technique DHI Qui était pénible Alors, moi, j'ai lu un témoignage sur un forum D'une personne qui avait dit que la position Même la position pendant l'opération Était inconfortable Alors, j'imagine Oui Je vous écoute Je vous écoute Alors, je disais, vous avez raison La position est inconfortable au début de l'opération Parce que la personne faisant l'opération de grève de cheveux Est d'abord sur le ventre Pendant deux à trois heures sur le ventre Pour qu'on puisse prélever justement à l'arrière de la tête Les griffons, les racines de cheveux D'accord Parfait Ça, c'est sur l'anesthésie générale ou locale ? Locale Locale On est conscient Tout à fait D'accord Vous avez autre chose à rajouter ? Par rapport à... Oui Une fois que justement la phase de prélément est terminée La personne est sur le dos environ pendant quatre heures Quatre heures Et là, c'est déjà un peu plus confortable quand même Le après opération Ma question est Après combien de temps je peux aller au travail ? Comment camoufler déjà ma cicatrice ? Ou alors... Parce qu'il y a comme des petits points rouges assez visibles sur la tête On a vu des photos sur les réseaux sociaux En tapant juste grève de cheveux sur Google Images On peut voir des images qui sont assez impressionnantes Combien de cheveux après je peux aller au travail ? Alors justement, c'est vraiment du cas par cas manel Ça dépend du travail exercé Du métier exercé par la personne Mais j'ai envie de dire à partir de 15 jours Suivant les personnes, toujours pareil, il y a des personnes qui vont rétablir beaucoup plus vite Entre 15 jours et 30 jours, vous êtes complètement présentable D'accord, parfait Aussi un témoignage que j'ai lu C'était une personne qui était en panique Parce que quelques temps après l'opération Elle a vu les cheveux partir Les cheveux qu'on lui avait implantés Alors pourquoi ça ? Oui voilà, cette panique là, comment on peut l'expliquer ? Et voilà Pourquoi des cheveux retombent juste après ? Est-ce que ça repousse ? Je vais vous expliquer D'accord Je vais peut-être expliquer même la chronologie post-opératoire si vous le souhaitez Oui, je vous écoute monsieur, merci Alors entre le premier jour post-opératoire et environ le 15e jour post-opératoire Des croûtes se forment au-dessus de la tête C'est vraiment pas joli à voir justement comme vous le disiez Oui Et au maximum au 15e jour, ces croûtes tombent On aide à les faire tomber lors du shampoing On explique tout ça aux patients D'accord Entre le 15e jour et le premier mois, les cheveux poussent Les greffons qu'on a mis poussent Par contre, entre le premier mois et le centième jour Donc environ jusqu'au troisième mois et demi Là, les greffons qu'on a mis La bulbe, la racine est bien dans le cuir chevelu Mais les cheveux tombent Donc comme vous dites, c'est la période où les personnes s'affolent Parce qu'elles disent, mon dieu, j'ai tout perdu Non J'ai perdu mes cheveux et mon argent Les deux Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, c'est vraiment la période Et puis c'est humain, c'est compréhensible Parce qu'on a beau expliquer même avant La personne se regarde dans la glace Elle se dit, cinq jours avant j'avais des cheveux Là, j'ai plus rien C'est tout à fait normal Donc si vous voulez, entre le premier mois et le centième jour Les cheveux tombent, repoussent, tombent, repoussent C'est une période vraiment, j'ai envie de dire Où la personne ne se sent pas très bien Et puis se pose beaucoup de questions Mais c'est la période où le bulbe, la racine Cherche son emplacement justement dans le cuir chevelu Et à partir du centième jour Jusqu'à la fin de l'année Enfin, parce qu'on dit que le résultat final C'est un an ou dix-huit mois Du centième jour jusqu'au dix-huitième mois On a une repousse définitive des greffons, des cheveux Vous dites, après combien de temps on a le résultat final ? Le résultat final, ça dépend des personnes Entre un an et dix-huit mois D'accord, parfait Et le taux de réussite justement Est-ce qu'on risque d'avoir un rejet ? Non, pas de rejet Pas de rejet Si on n'a rien caché aux chirurgiens Pas de rejet Si on n'a rien caché Et oui, c'est pour ça qu'au préalable C'est pour ça que j'ai dit qu'au préalable Il faut vraiment donner toutes les infos Concernant ses antécédents médicaux Exactement Et je suppose qu'on signe aussi des documents Tout à fait Voilà, parfait Donc, est-ce qu'il y a des cas Où l'intervention doit être replanifiée ? Dans quel cas ? C'est-à-dire que Dans quel cas refaire l'intervention ? Est-ce qu'il y a des cas Où on doit refaire l'intervention ? Voilà, j'espère que vous avez compris Elle était claire ma question ? J'ai compris D'accord, merci Bien sûr Alors, beaucoup de patients J'ai même envie de dire Les patients Je ne sais pas si Manel vous connaissez Il y a une échelle de calvitie L'échelle de Norwood Non, je ne connais pas D'accord Alors, pour les personnes qui nous écoutent Peut-être qu'elles se sont intéressées Il y a une échelle de Norwood L'échelle de calvitie A partir de l'échelle A partir du mur au 4 De l'échelle jusqu'au 7 Il faudra faire déjà Deux opérations Pour avoir un résultat satisfaisant Deux opérations ? Effectivement Parce que si vous voulez En une seule opération Si on prélève trop de griffons On risque d'abîmer la zone donneuse Et là, on n'a pas de moyens De revenir en arrière De faire machine arrière Donc après, il y a des traces importantes Ce n'est pas joli à voir C'est pour ça qu'il faut bien écouter son conseiller S'il vous dit de faire en une opération Faites-le en une opération S'il faut le faire en deux fois On le fera en deux opérations Merci M. Ayoub On va se retrouver juste après la pause musicale Avec Amri Diev A tout de suite A tout de suite A la 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 Belle chanson Merci beaucoup Anis Qui s'occupe de la régie J'ai beaucoup dansé Alors on est en direct d'Aravel Pour notre rendez-vous quotidien 100% Good Vibes 9-10 heures Aujourd'hui, je reçois M. Ayoub Givench En direct de Turquie Qui est en train de nous expliquer Beaucoup de choses Et je le remercie Sur la greffe de cheveux Alors, je tiens à vous Remerciez pour vos SMS Vous pouvez nous regarder en direct Sur arabelle.fm Et envoyer vos SMS au 0488 106 800 M. Ayoub Vous m'entendez toujours ? Remanel Remanel Alors, on va accueillir tout à l'heure Par téléphone Anthony Qui va nous expliquer de France Son expérience avec la greffe de cheveux Mais avant ça J'aimerais bien connaître Les étapes À suivre Une par une Pour faire ma greffe de cheveux En Turquie Puisque vous êtes en Turquie Bien sûr Alors Première chose On a, j'ai envie de dire Le premier contact Par téléphone Ou par mail Avec la personne Comme je disais Donc, on pose Plein de questions Concernant son état de santé Actuel Pour voir déjà Si c'est possible De faire une greffe de cheveux Ou pas Ensuite, on demande Les photos Et on va dire à la personne Voilà On estime Qu'on va pouvoir prélever Tant de greffons Et vous aurez à peu près Ce résultat-là On se met d'accord sur ça On lui dit Ce que ça coûte On va lui dire aussi Bien sûr Quelle technique sera utilisée Est-ce que ça sera la FUE Ou la DHI En Turquie ? On n'utilise plus du tout La FUT La première technique De la bandette Ça ne se fait plus Ici en Turquie Et ensuite Donc, la personne Regarde son planning Et puis aussi Par rapport à son travail Poser des jours de congé Et c'est aussi très important Post-opératoire Il y a le fait D'être présentable 15 jours après Mais il y a aussi Des conditions à respecter Après la greffe de cheveux Si vous voulez Pendant 15 jours Il ne faut pas faire Post-opératoire Il ne faut pas faire D'activité sportive Il ne faut pas soulever De charges lourdes Il ne faut pas être Dans un environnement Poussiéreux Dans un environnement Où on est complètement Exposé au soleil Ou complètement exposé Au froid Une personne qui travaille Dans un centre logistique Frigorifique À moins de 24 degrés Ne pourra pas faire Ne pourra pas travailler Post-opératoire Pendant 15 jours Voire un mois C'est des choses importantes Donc, toutes ces informations On les communique Justement aux patients On demande son travail Parce que vraiment C'est du cas par cas Manel On va vraiment adapter On va donner les infos Par rapport à la personne Par rapport à son travail Par rapport à son âge Par rapport à son état de santé Une fois qu'on s'est mis d'accord Au téléphone La personne achète son billet d'avion Et atterrit à Istanbul Une fois qu'elle atterrit à Istanbul Ici, les cliniques De grève de cheveux Excusez-moi de vous interrompre Vous avez dit Istanbul Et j'ai souri automatiquement Tellement J'adore cette vidéo Elle est magnifique J'ai passé des vacances À Istanbul Mais vraiment J'encourage toute personne Qui veut passer des vacances En plus, le peuple turc Turc, c'est juste Voilà Je dis Voilà C'était un coup de foudre Super Je vous écoute Je vous attends de nouveau Manel J'espère bientôt Avec plaisir Alors je vous écoute Alors la personne Une fois qu'elle a atterri À Istanbul Il y a deux aéroports Peu importe dans quel aéroport Elle a atterri La clinique envoie son chauffeur Et la personne est accueillie Par le chauffeur de la clinique Vous vous occupez de tout Donc effectivement Effectivement Donc la personne Ensuite est amenée Dans un hôtel Généralement C'est des hôtels 4 ou 5 étoiles Et le petit déjeuner Est inclus aussi Dans la formule Elle se repose Le premier jour Le lendemain On fait les tests Donc prise de sang Etc Et on fait aussi Dans la foulée La consultation Et si on peut faire l'opération Et bien on fait l'opération De grève de cheveux Le lendemain Le lendemain de son arrivée D'accord On peut bien sûr Établir un autre planning Mais généralement C'est ce qui se passe Le lendemain de l'opération On enlève le pansement Parce qu'il y a un pansement Qui est à l'arrière de la tête On enlève le pansement On fait les soins On explique Au patient Comment faire L'entretien Comment faire le shampoing À la maison Pendant les 15 premiers jours Et après les 15 premiers jours Comment faire le shampoing Jusqu'à la fin Des 6 mois J'ai envie de dire De traitement Et ensuite La personne Est à nouveau Raccompagnée À l'hôtel Par le chauffeur Et si elle doit Prolonger son séjour Elle continue son séjour Et puis après On la raccompagne À l'aéroport Voilà On peut tout de suite La raccompagner à l'aéroport Ça peut être express Ou ça peut durer plus longtemps Je veux dire Vraiment C'est complètement flexible Mais généralement On a besoin Que la personne reste 3 nuits À Istanbul Pour faire Cette intervention D'accord Je vais citer 3 nuits et 4 jours D'accord Vous avez tout cité Ou vous avez encore Quelque chose à rajouter ? C'est à peu près ça D'accord Je vais citer Quelques précautions À ne pas faire Juste après Donc comme vous avez dit Il faut éviter Les gestes brusques Ça c'est de 1 D'accord Le sport Exactement À partir du 7ème jour C'est ça ? Le 15ème Le 15ème Carrément Le coiffeur Bien évidemment Ça c'est combien de temps Après je peux aller Chez le coiffeur ? Alors Sur la zone Où on a prélevé Les griffons On peut les couper À partir de 1 mois Post-opératoire Et sur le dessus De la tête J'ai envie de dire Pendant 3 mois Il ne faut pas toucher Et à partir du 3ème mois On peut couper au chou Mais il ne faut pas toucher Le cœur chevelu Pendant 6 mois C'est très important Le cœur chevelu Là où on a reçu Les griffons Les nouveaux cheveux On ne touche pas Pendant 6 mois Ne pas mettre les ongles Ne pas mettre de peigne Ne pas mettre de produits Coiffants Gel, lac, coloration Sèche-cheveux trop près Voilà Alors Vous avez parlé Vous avez parlé De cicatrices Ce que je sais C'est qu'il ne faut pas Exposer les cicatrices Au soleil Et là on est en Turquie Et il fait beau Et on fait comment ? Effectivement Alors premièrement Je reviens juste Sur cette cicatrice Il n'y a pas de cicatrice F-U-E-D-H-I Il n'y a pas de cicatrice Manel Mais même les petits points Qu'on a sur la tête On ne peut pas non plus Exposer au soleil Alors effectivement Moi c'est vrai que je n'appelle pas ça Des cicatrices Parce que c'est des tout petits ports Effectivement Mais vous avez raison Il ne faut pas les exposer au soleil Mais il ne faut pas non plus J'ai envie de dire Prendre un café en terrasse Ou boire un thé Ça serait bien Alors qu'on est en Turquie Vous imaginez ? Mais c'est Voilà Il faut souffrir Un thé 5 minutes au soleil Exactement On n'a rien sans rien Mais prendre un thé au soleil 5 minutes C'est possible Mais il ne faut pas s'exposer Pendant une heure Là en plein mois On peut mettre un chapeau Quelque chose sur la tête Se protéger On peut mettre Oui oui On peut mettre un petit bob léger Qui vient juste se poser Il ne faut pas le mettre de force Mais juste le poser au dessus de la tête C'est possible Et même Ne pas pencher la tête en avant Trop longtemps Effectivement Les 3-4 premiers jours Il ne faut pas se pencher en avant Parce que ça change vraiment La pression sanguine Le sport aussi Justement C'est pour ça qu'on donne vraiment Toutes ces précautions post-opératoires On explique au patient En détail Ce qu'il ne faut pas faire D'accord Est-ce que vous pouvez nous parler Avant De prendre une petite pause Et de recevoir Anthony en direct de France Qui va nous parler de son expérience Est-ce que vous pouvez nous parler De votre métier Monsieur Ayoub Bien sûr Alors C'est vrai qu'il y en a Qui pensent que je suis docteur D'autres qui pensent que je suis Conseiller médical Mais vous maîtrisez bien le sujet J'avoue Effectivement Mon métier c'est conseiller médical C'est de conseiller les personnes Dans leur choix de grève de cheveux Et puis aussi Dans leurs problèmes capillaires Je ne suis pas un expert capillaire Mais avec l'habitude Et puis Avec tout ce que je bookine aussi J'arrive aujourd'hui à dire Il faudrait faire ça Il faudrait faire cela Avant la grève de cheveux D'accord Parfait On va aller On pause Quelques petites minutes Et on revient juste après Pour recevoir Anthony En direct A tout de suite Et on se retrouve En direct d'Arabel Notre rendez-vous quotidien 100% good vibes 9-10h On parle aujourd'hui De la grève de cheveux Et pour ça Je reçois en direct Monsieur Ayoub Givench Qui a répondu A beaucoup de questions Je vous rappelle Que vous pouvez aussi Nous regarder en direct Du site arabelle.fm Et nous envoyer vos SMS Au 0488 106 800 0486 106 800 J'ai reçu un SMS Mais en langue arabe Que je vais lire en arabe Mais que je vais traduire Juste après Pour les francophones Donc la personne Elle dit Merci Arabelle Merci aux invités Et aux experts Nous J'apprends toujours Quand j'écoute Arabelle Ça nous fait Énormément plaisir Monsieur Ayoub Vous êtes toujours là Alors dites-moi J'aurais Une autre question Avant de recevoir Anthony En direct Je reviens Chez moi J'ai subi l'intervention En Turquie Et j'ai des complications Comment ça se passe ? Alors Généralement J'ai envie de dire 95% 99% On n'a pas de complications Post-opératoires Si les conditions Sont bien respectées Cela dit Cela peut arriver Les seuls Petits soucis Qu'on peut avoir C'est des infections Et là Dans ce cas-là On demande aux personnes D'aller voir un dermatologue Et de prendre Un petit traitement Antibiotique Sur une semaine Ou deux semaines Cela peut être une crème Antibiotique Ou ça peut être Par voie orale Et les prescriptions Comment ça se passe ? Les prescriptions C'est-à-dire que Si j'ai besoin D'un antibiotique Il faut que mon généraliste Ici me le prescrive Tout à fait Voilà C'est pour ça que Je disais moi Un dermatologue Mais ça peut être Votre médecin généraliste Effectivement Et comment vous retrouvez Monsieur Ayoup Sur Instagram ? Sur Instagram On peut écrire Ayoup Grève de cheveux Ou Ayoup du vin Que mon Instagram Personnel aussi Sans difficulté Alors Ayoup C'est E-Y-U-P E-Y-U-P C'est ça G Et donc le nom de famille C'est G-U-V-E-N G-U-V-E-N C Donc on reçoit Tout de suite Notre témoignage Monsieur Anthony En direct de France Monsieur Anthony Est-ce que vous m'écoutez ? Oui je vous entends Bonjour Manuel Bonjour Ayoup Vous êtes de quelle vie ? Bonjour Anthony Je suis de Lyon Vous êtes de Lyon Alors vous avez subi Une intervention Qui est la grève de cheveux C'est bien ça ? C'est ça Au mois de novembre dernier Donc ça fait à peu près 10 mois C'était quoi déjà la cause De votre perte de cheveux ? Bah moi c'est plus un côté héréditaire Donc c'est vrai que dans ma famille Les hommes On perdait beaucoup Beaucoup nos cheveux Donc j'ai commencé à les perdre A partir de 24 ans Et ça s'est vraiment accéléré On va dire A la trentaine Donc voilà Après je sais que le stress aussi De la vie quotidienne Il est pour beaucoup Sur la perte de cheveux Mais moi c'est vraiment Un côté héréditaire Qui a fait flancette Elle vous a provoqué Des problèmes psychologiques Cette perte de cheveux Ou c'était uniquement Pour le côté esthétique ? C'était vraiment Pour le côté esthétique Le fait de remettre Un petit peu de gel Ça fait toujours plaisir au moins C'est toujours La anesthésie locale Donc moi j'ai fait La méthode FUE Donc au niveau de la douleur C'est sincèrement C'est on va dire La première Ou les deux premières piqûres Qui prennent un petit peu Mais sincèrement Au niveau douleur Une fois que la zone est endormie Après sincèrement On laisse l'opération se faire Et il n'y a aucun problème Au niveau douleur Il ne faut vraiment pas Le critiquant à ce niveau là Moi c'est vraiment pas Une opération Qui a été douloureuse Pour ma part Et même la plupart De mes amis Qui ont pu la subir Pareil Il n'y a pas spécialement De retour sur la douleur Et dormir le soir Ce n'était pas un problème Juste après ? Non du tout Les deux premiers soirs Donc on dort sur le dos Mais sincèrement Je suis pas bien dormi Il n'y a aucun problème Il n'y a vraiment aucun problème Parce que les hôtels Sont confortables en Turquie Donc Ah c'était en Turquie En plus que vous avez Subi l'intervention C'est ça A Istanbul Très belle ville notamment Ah oui magnifique Magnifique Vous avez pu visiter Istanbul en même temps ? Oui Ah donc c'est génial On se fait opérer J'étais avec ma femme Voilà Je suis resté avec ma femme Après une petite semaine Donc Même après l'opération On peut quand même On peut quand même visiter Il n'y a pas vraiment De grosses grosses contraintes Voilà Il ne faut pas s'exposer au soleil Il faut éviter un petit peu Les endroits poussiéreux Mais J'ai quand même pu profiter De la ville d'Istanbul Juste après C'est très belle ville On parlait avec monsieur Ayoup de cette période Juste après l'opération Où on perd un peu La densité de nos cheveux Et on se dit Grosse panique Est-ce que l'opération est ratée ? Est-ce que vous avez eu Vous avez vécu ça Vécu ça aussi ? Pour moi parlement Parce que Toutes les questions Ayoup m'avait déjà prévenu Ayoup m'a dit Que ça va se passer comme ça Dans un premier temps Il va avoir une perte de cheveux Ce qu'on appelle Les cheveux de bébé Qui vont repousser Donc après on va les perdre Je le savais Je le savais J'étais mis en confiance là-dessus Donc après Après non J'étais J'ai pas eu de problème Ayoup m'avait bien prévenu De ce qu'il allait se passer Donc voilà Aucun problème pour moi pas Alors là Actuellement Vous êtes à votre résultat final C'est ça ? Pas totalement C'est à partir d'un an Le résultat final Donc là Ça fait 10 mois Et sincèrement J'ai vraiment Récupéré une grosse densité Et maintenant Je peux refaire Du coup de cheveux Je peux refaire Ah carrément Vous avez laissé Pousser vos cheveux Plus longs Ou vous avez gardé La même coupe qu'avant ? Non Ils sont vraiment longs Maintenant ils bouclent Je peux faire des belles coupes Vous vous êtes lâché De perte de cheveux Cheveux jusqu'à les cheveux Non Vous me donnez même envie De me faire une grève de cheveux Alors que j'ai des cheveux Non mais Sincèrement Je vous assure C'est vrai Ma femme est coiffeuse Ah carrément J'imagine Excusez-moi de vous couper J'imagine la frustration Votre femme Elle est coiffeuse Et vous perdez les cheveux Alors que vous pouvez Vous faire coiffer Gratuitement Maintenant grâce à ça Vous me recoiffez Et elle est même Retombe amoureuse de moi C'est génial C'est que du bonheur C'est que du bonheur Alors Si je vous demande Des conseils Pour ces gens Qui veulent se faire opérer Qui veulent faire Une grève de cheveux Qu'est-ce que vous avez A leur donner comme conseil Bah moi Je les conseille Sincèrement A 300% Au niveau du suivi Très professionnel Et ou peut-être Très professionnel Que ce soit Avant l'opération Pendant l'opération Et même après l'opération Ils répondaient A toutes mes questions Même après l'opération Je contactais S'ils ne me répondaient pas Ils me répondaient Dans l'heure qui suivait Sincèrement A ce niveau-là On est en confiance On est vraiment en confiance Moi Avec les personnes Qui désirent faire l'opération Sincèrement Je vous conseille Et à 300% Des âmes prix N'est pas onéreux En plus Le travail est qualité Et la vie d'Istanbul Est magnifique Oui en plus Il y a tout Qui est réuni Pour aller faire l'opération Je suis obligée De poser la question Vous êtes toujours là Monsieur Eyoup Oui oui Je suis là Désolé pour la question Mais il faut que je la pose A quoi il faut faire attention Quand on va aller Se faire opérer à l'étranger Parce que c'est en cours Quand même un risque Il faut dire la vérité Tout à fait Alors il faut bien choisir Son interlocuteur Sa clinique de grève de cheveux Effectivement Parce qu'il y en a beaucoup Il y en a qui font très très bien Le travail Et il y en a qui le font Beaucoup moins bien Donc il faut faire attention Il faut bien choisir Sa clinique de grève de cheveux Comment faire attention Ça je ne sais pas Se renseigner Aller sur les forums Voir les réactions Maintenant Les forums On a aussi des faux témoignages Donc il faut vraiment Aller pousser la recherche À fond Et voir vraiment Peut-être Des gens Qui ont eu l'expérience Qu'on connait Qu'on peut voir Prendre rendez-vous Je ne sais pas Voilà Mais s'assurer Qu'on est entre de bonnes mains Excusez-moi Je peux vous couper Oui je vous écoute Moi j'ai un ami Qui a subi une grève en France Parce qu'on pense toujours Qu'en France Tout est bien Tout est beau Donc il a subi la grève en France Et il n'en a pas été content du tout Donc Ayup après Il a subi l'intervention Avec Ayup Et vraiment Le résultat Ce qu'il y a C'est qu'il est très satisfait Maintenant du résultat Qu'il a pu avoir en Turquie Donc il ne faut vraiment Pas être réticent C'est pas parce qu'on va à l'étranger Que forcément Forcément ça va mal se passer Au contraire Ça fait depuis des années Qu'en Turquie Ils font la grève des cheveux Donc ils ont beaucoup plus de recul Que ce soit Sur les hôpitaux français Et sur les autres hôpitaux Et le résultat En Turquie A été Mieux qu'en France Pour un ami à moi Alors je souligne quand même Que le résultat Il dépend de plusieurs facteurs Donc on ne peut pas juger C'est au cas par cas C'est à faire Exactement Donc moi Je vous remercie beaucoup Monsieur Anthony D'avoir pris un petit moment De votre temps Pour répondre à mes questions Un très très grand merci Monsieur Anthony Je vous laisse Je vous passe une belle journée Un très grand merci Merci aussi Au revoir Merci au revoir Alors j'ai reçu un SMS Tout gentil De Manuel Qui dit encore Merci pour cette belle émission Merci Manel Pour tes questions pertinentes Toujours au top C'est moi qui vous remercie Manuel Je vous remercie aussi Monsieur Eyup D'avoir été là D'avoir répondu à mes questions Merci Manel Un énorme merci Rappelez-moi C'était un plaisir Merci beaucoup Rappelez-moi votre Instagram S'il vous plaît Donc c'est Eyup En turc Vous le prononcez très très bien Et c'est vrai qu'en français J'ai du vainque Mais c'est du vainque Je suis donc parfaitement trilingue Effectivement Je ne suis pas en turque aussi Super Alors ce que je sais dire aussi en turque C'est Sevgelim Qui veut dire Mon chéri, ma chérie Voilà ça j'ai dit Vous voyez par quoi on commence Pour apprendre les langues étrangères Merci beaucoup Monsieur Eyup Un très très grand merci D'avoir été là Merci de nous avoir écoutés J'espère que vous avez eu Votre dose de vitamine N'oubliez pas Que le bonheur Vous rend plus belle Et plus beau Fréquentez les gens heureux Le bonheur est contagieux Rendez-vous Demain 9h Sur Arabelle Pour une nouvelle émission 100% Good Vibes Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être Avec Manel sur Arabelle C'est parti de la suite 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 de